Salut à tous, on est samedi 28 janvier donc le lendemain des Indives. Je vais faire un petit débrief donc de ma compétition d'hier. Avec mon ami Axel Bernard, j'ai filmé mes ressentis après quelques matchs hier donc on va faire un petit montage et puis on va essayer de vous fournir ça avec aussi quelques images de mes matchs donc j'espère que ça vous plaira et en attendant le montage, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la compétition. Première chose à dire déjà c'est vrai que le niveau moyen pour un tour d'élite A était très faible, c'est sûrement le tour le plus faible qu'il n'y ait jamais eu avant le championnat de France. Ceci s'explique pour plusieurs raisons, avant tout par le fait que les tours d'indives cette année sont tombés en même temps que la ligue des champions, ce qui fait qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas pu du tout disputer de tours d'indives cette année comme les frères Robineau, Tristan Flore, au Brice Olivier, au Christophe Legout par exemple. Et puis aussi voilà je pense que c'est une formule qui s'essouffle un petit peu et les meilleurs joueurs n'ont pas forcément envie avec le calendrier surchargé déjà qu'ils ont de participer aux indives. Donc je comprends très bien ça et ce qui fait que comme top joueur français, hier il n'y avait que Adrien Matenay qui en plus s'est incliné des quart de finale, ce qui a donné des demi-finales relativement faibles, je dis bien relativement, pour en tout cas un tour d'élite A. Quant à moi, donc ma compétition s'est terminée en quart de finale face à jouer Seyfried, donc jouer et junior 3 ou senior 1 maintenant. Et je l'avais déjà rencontré deux fois dans ma carrière, je l'avais joué il y a deux ans au championnat de France senior en poule où j'avais gagné 11-9 à la belle. Et l'année dernière en probé où j'ai gagné 3-1 serré. Mais je savais très bien que plus les mois allaient passer, plus ça va être difficile pour moi de m'imposer face à lui. On est un petit peu dans le même registre dans le sens où nos points forts sont avant tout le service et la remise. Et pour un joueur de son âge, c'est assez rare de voir quelqu'un maîtriser autant ce paramètre dans le jeu. Généralement, les jeunes joueurs sont très bons dans le rythme puisqu'ils s'entraînent des heures. Mais soit des fois, ils ont tendance un petit peu à ne pas être assez focalisés sur le service et la remise. soit par manque d'expérience, ils font un petit peu plus de fautes dans ce domaine. Donc généralement, j'aime bien jouer les jeunes joueurs justement parce que j'ai un avantage par rapport à eux dans ce domaine-là. Et des fois, j'arrive un petit peu à être démoralisé en service remise. Mais ce n'est pas le cas sur Joé qui, hier, avait nettement l'ascendance sur moi dans ce domaine. Et donc du coup, m'a battu nettement. Donc rien à dire. Je suis arrivé en quart de finale relativement en forme. J'étais plutôt surpris de ma forme physique à ce moment du quart de finale. L'année dernière, au moment des quart de finale que j'avais fait au troisième tour, j'étais complètement cuit. Et donc, c'est un point positif que j'ai attiré cette compétition. C'est que physiquement, malgré mon surpoids, j'ai su récupérer entre les matchs pour ne pas être complètement à la ramasse, même au bout du cinquième match de la compétition. Donc là, je suis quand même satisfait. Bien entendu, mon physique reste un gros frein sur ce type de compétition où les matchs en casse de gagnant s'enchaînent. Heureusement pour moi, c'est un format que je joue très très peu. Uniquement deux fois par an. Un tour d'un div et les championnats de France. Et aux championnats de France aussi, on n'enchaîne pas autant. Donc, c'est moins un problème. C'est vrai que quand je joue en Pro B ou en première division suédoise, je joue au maximum deux matchs dans la soirée en 3-7 gagnant. Ce qui fait que mon manque d'endurance me pénalise moins. Mais je me rends compte que le travail physique que je fais porte déjà un petit peu ses fruits et me permet de ne pas complètement couler physiquement au bout de plusieurs matchs. Pour en revenir au match de Joé, pour être un petit peu plus spécifique sur ce qu'il imaginait. Donc, il faut savoir que Joé possède un service très 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 coupé. Il lance la balle assez haut et il a une prise de raquettes assez unique. Il positionne ses doigts de manière un peu bizarre. C'est le seul à faire ça. Ce qui lui permet de mettre énormément d'effets coupés. Donc, déjà, la première difficulté, en plus de simplement remettre la balle, c'est qu'on est tellement focalisé sur ne pas faire la faute face à son service, qu'on a tendance à s'arrêter de jouer une fois que la remise est effectuée. Ce que je veux dire par là, c'est que notre concentration est tellement sur la remise qu'inconsciemment, notre cerveau et notre corps ne sont pas prêts à enchaîner. Lorsqu'on n'est pas gêné par un service, on va remettre sans trop y réfléchir et ensuite, notre corps et notre esprit vont être tournés vers le coup d'après, ce qui va nous permettre d'enchaîner dans de bonnes conditions. Quand vous jouez un bon serveur et que vous êtes en galère pour remettre, toute votre attention est focalisée rien que sur la remise. Et ça complique les choses pour ensuite être en mouvement et enchaîner les coups de manière correcte. Donc ça, c'est une de ses grandes forces. J'ai fait trop de fautes directes à son service et je n'ai pas trouvé des solutions pour vraiment le gêner. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, là où il a vraiment fait la différence, c'est qu'il a encore progressé en remise de service. Et maintenant, il arrive à venir quasiment sur toute la table avec son revers pour remettre en remise banane. Donc remise banane, c'est le flip latéral revers qui est maintenant utilisé par quasiment tous les joueurs. sauf que le niveau de qualité des bananes, j'appelle ça banane pour simplifier le terme, le niveau de qualité des bananes diffère vachement en fonction des joueurs. Et celle de jouer hier était particulièrement horrible à contrer, puisqu'il arrive à imprimer un effet extrêmement latéral, un effet extrêmement lifté. Et la balle me vient relativement vite. Donc j'ai déjà peu de temps pour me placer. Et en plus, je dois gérer tout cet effet latéral plus lifté. Donc c'est très compliqué. Et du coup, j'ai dû sans cesse alterner le placement de mes services. Une fois court dans le revers, une fois court dans le coup droit. Beaucoup de services longs pour essayer de l'empêcher d'anticiper. Mais ce n'est pas forcément des filières que j'aime trop. Enfin le servir long, ce n'est pas quelque chose que j'aime particulièrement dans le sens où on est obligé de lancer le jeu. Et ce n'est pas quelque chose que je recherche en règle générale. Enfin tout ça pour dire que c'était un match très haché et pas forcément très beau à regarder. Et ça s'est essentiellement joué sur les deux premiers coups de raquettes. Et comme je l'ai dit, je le répète, la jouée a vraiment été supérieure à moi là-dessus. Et donc bravo à lui. J'avais même mis sur Facebook que je misais sur lui sur une victoire finale après la défaite d'Adrien Matenay en quarte de finale sur les Hauts-de-Nord-Est. Il s'avère que c'est Grégoire Jean qui a gagné. Je n'ai pas vu la finale. Donc deux mots sur Grégoire que je connais un petit peu, qui s'entraîne à Villeneuve. Donc a priori, il fut une très bonne saison. Il a gagné, il joue à la fois en Belgique et il est en remplaçant de proie. Il joue en N1 à Villeneuve et il fut une très bonne saison. C'est un joueur qui n'est pas forcément très impressionnant, qui ne dégage pas une grande puissance mais qui a une très grande sûreté en coup droit et qui est très rapide sur ses jambes et qui maîtrise bien son système de jeu. Donc c'est un très bon résultat pour lui de s'imposer. Mais une fois encore, il n'a pas fait de perf au niveau classement pour gagner la compétition. Alors qu'il n'est classé entre guillemets que numéro 62. Donc pour vous dire un petit peu l'état du tableau. Sinon sur un point de vue comptable, je n'ai pas fait une grande opération, ni bonne ni mauvaise. Je crois que d'après mes calculs, j'ai dû gagner 2 points avec 4 victoires pour une seule défaite. Mais mes 4 victoires ont été faites sur des joueurs nettement moins bien classés que moi. Puisqu'ils ont été faites sur Titouan Raymond qui est 103. Hugo Batocchi qui est 140 environ. Rémy Menand qui est 157 je crois. Et Lilian Bardet qui est 184. Donc sur ce type de joueur, je marque entre 2.5 et 3.5. Et sur Joé qui est numéro 89, j'ai perdu environ 8.75 je crois. Donc ce qui fait que c'est une compétition à peu près à l'équilibre. Et donc voilà, je suis quand même satisfait. Je m'en suis très bien sorti sur Hugo lors de mon premier match. J'y reviens d'ailleurs dans une de mes vidéos que vous verrez lors du montage. Donc je n'ai pas très bien joué sur ce premier match. Et ensuite mon niveau de jeu a été de mieux en mieux. Et je suis plutôt confiant pour le reste de la saison. Je crois savoir sur quel point je dois travailler encore pour essayer d'être encore un peu plus efficace dans mon système de jeu. Je pense qu'en bloc dur vert, je n'ai pas été génial. J'ai fait énormément d'erreurs. Des erreurs de placement de jambes qui me font faire des fautes assez faciles en bloc. Donc ça je pense que c'est relativement facile à régler. Il faudrait que je m'y penche un petit peu. Et puis ensuite, toujours continuer, essayer de perdre du poids pour pouvoir enchaîner plus les coups. Et pour pouvoir être plus rapide sur les appuis et être plus endurant. Quant au programme de la semaine prochaine, donc je m'envole lundi pour Nice. Nous jouons à Jeun pour la neuvième journée de Probé. Donc c'est la dernière journée des matchs allés. Donc ces journées arrivent très tard. La dernière journée qu'on avait joué avant était le 18 ou le 20 décembre. Donc ça fait quasi un mois et demi sans Probé. Le calendrier cette année est très bizarre avec plusieurs coupures de plus d'un mois. Donc ce n'est pas forcément évident. Et la compétition des Indives est arrivée à point pour me donner un petit peu de match. avant les enchaînements de Probé. Puisqu'on joue à la fois Agen le 31 et Argentan la semaine qui suit. Donc Agen, il nous précède un petit peu au classement. Ils ont une équipe très solide avec Zmudenko, un ukrainien qui est dans le top 100 mondial. Qui est pour l'instant un petit peu décevant en Probé. Il a perdu pas mal de matchs sur des joueurs moins bien classés que lui. Donc avoir son degré de motivation pour l'approuver, je ne sais pas. Ensuite, ils ont un Suédois gaucher, Simon Radinsson, qui joue aussi en première division suédoise. Qui lui par contre est très très performant, très solide. Un joueur pas très talentueux mais qui est un gros travailleur. Et qui maîtrise parfaitement ses automatismes et qui est très difficile à déborder. Et ensuite en numéro 3, ils alternent entre deux grecs. Donc soit ce sera Rignotis, soit ce sera un jeune junior. Ce gros poulot, ce qui est très très dangereux. Il a battu notamment Yankaric sur Saint-Denis. Et là il vient de mettre 3-0 à Samuel Walker en Ligue Européenne des Nations. Donc je connais très peu ce joueur, mais à mon avis c'est quelqu'un de redoutable. Donc ça va être un match très très compliqué. Sachant aussi que le double Rignotis-Sardinson est plutôt performant. Donc pour nous ça va être un vrai challenge de remporter ce match. L'objectif sera déjà de grignoter quelques victoires. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque victoire individuelle ou en double rapporte 1 point à votre équipe. Donc c'est à dire que si vous perdez 3-2, vous marquez 2 points. Si vous perdez 3-1, vous marquez 1 point. Et si vous perdez 3-0, vous marquez 0 points. Donc ce qui fait que dans le classement des fois on a des situations un petit peu bizarres. Puisque notamment Miramas avec 6 victoires et 2 défaites se retrouve derrière Saint-Denis et Rouen qui eux ont 3 défaites. Donc voilà, l'intérêt de cette formule est que du coup on ne doit jamais rien lâcher. Même une victoire en double est très utile pour l'équipe. Et nous de notre côté, on sera renforcés par l'arrivée de notre Suédois Ampouz Söderlund. Qui n'a joué que 3 matchs pour l'instant. Qui a joué les 3 premiers matchs de la saison. Et qui est un vrai fighter. Et je pense que ça va nous servir, ça va donner plus de chances peut-être de marquer des points face à J1. Ampouz est un joueur un petit peu irrégulier. Mais il est capable d'élever son niveau de jeu très très haut. Et donc s'il est branché correctement ce jour ou ce soir là. Et bien je pense qu'il est capable de battre n'importe qui en face. Donc en tout cas ça risque d'être un match très intéressant. Et en tout cas nous, d'un point de vue mathématique, il va falloir absolument marquer des points. Puisqu'on va essayer de se démarquer et de s'éloigner de la 10ème place. Qui est synonyme de descente en National 1. La 10ème place qui est actuellement occupée par Boulogne. Boulogne-Biancourt. Et qui est deux points derrière. Et Boulogne-Biancourt rencontre TTC Nantes. Qui est à égalité avec nous avec 13 points. Donc on va surveiller très attentivement le résultat bien sûr de Nantes-Boulogne. Et de notre côté, on va faire le nécessaire pour marquer le plus de points possible. Ceci étant dit, la saison est encore longue. Puisque je vous le dis, on n'est même pas encore rendu à la moitié. Donc rien n'y jouer. Et tout est encore faisable dans n'importe quel sens. Je m'arrête là pour ce soir. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Même peut-être beaucoup trop. En tout cas, j'espère que notre montage sera bientôt prêt. Afin que vous puissiez voir un petit peu plus de tennis de table dans mon journal de bord. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !